Amener ce finish au second round, est-ce que ça te tenait vraiment à coeur d'obtenir ce finish là et est-ce que c'était quelque chose qui t'était fantastique justement ? Pour plusieurs raisons, j'avais vraiment besoin d'une victoire et d'une belle victoire et j'ai réussi à l'avoir et je suis très heureux. Ensuite pour ce premier round, mon adversaire a été très complet et puis comme je l'ai déjà dit, on voit des vidéos de ses adversaires, on peut s'en faire une idée mais après le feeling pendant le combat c'est quelque chose de très différent. 5 rounds c'est long et une des erreurs que j'ai fait contre Daguerre à mon précédent combat c'est que j'ai vu me précipiter ce qui a venu au deuxième round. Donc là j'ai vraiment pris le temps de sentir la distance, le rythme de mon adversaire, voir un peu les ouvertures et les temps de réaction, c'est ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai eu ce feeling, je n'ai pas vraiment expliqué, j'ai commencé à dérouler et il n'a pas réussi à ajuster. On sait que tu es quelqu'un de très perfectionniste qui cherche tout le temps à se développer personnellement et dans la vie et dans ta carrière sportive. Le dernier combat, c'est sauvé par un match nul, honnêtement si tu avais eu la performance de ce soir-là à ton dernier combat, tu serais probablement en fin de combattre deux jours après donc à l'UFC Paris. Est-ce que tu pousses un refait parti des projets dans ta tête et est-ce que c'est quelque chose de tel que tu penses avec un gros finish ce soir ? Bien évidemment, si l'opportunité se présente, je vais la saisir parce qu'en tant de combattant, combattre à l'UFC c'est une des organisations majeures donc le but c'est d'aller plus loin possible et si en étant dans ces organisations-là qu'on devient un meilleur combattant tout simplement par le fait de la compétition donc effectivement j'ai ça en tête, après ça dépend pas de moi d'avoir l'opportunité, dépend de moi pour essayer de devenir une meilleure version de moi-même donc je m'y appelle et quand l'opportunité viendra, elle vient jusqu'à ce qu'il y a. Pierre, quand la saine, c'est une belle transition, je ne sais pas si on t'a déjà posé la question ces derniers combattants mais est-ce qu'une double ceinture ça t'intéresserait ou tu es bien dans ta catégorie parce que tu es quand même assez imposant pour un 70 ? Je pense qu'il y a de la place aussi, est-ce que c'est quelque chose qui te demande si jamais l'UFC se prépare rapidement ? Je suis gros pour un 70, je fais partie je pense des plus gros gabarits de cette catégorie et je suis très petit pour un 77 je serai vraiment des plus petits gabarits de cette catégorie, ça je le sais parce que je m'entraîne avec des gros 70, des petits 70 et des vrais 77 et je fais vraiment la différence. J'ai encore des choses à ajuster dans le processus de faire le poids pour 70 kilos je commence à être pas mal mais il y a encore des choses qu'on peut améliorer et je pense que c'est une catégorie dans laquelle je ne vais pas former sur la durée donc je pense que c'est plus intéressant qu'on va continuer à performer dans celle-ci Salut Axel, Rust pour l'assure, est-ce que déjà j'aurais deux petites questions ? La première c'est, on a quand même, on voit que tu fais mal sur les coups que tu mets et tu sais il y a le fameux Colin McGregor qui dit que c'est la vitesse et la précision d'autres c'est la puissance, qu'est-ce que tu penses qui est ton avantage en termes de frappe et qui fait que clairement tu fais mal quand tu frappes même pour ta catégorie face à des mecs comme ça ? La douleur sur la frappe c'est pas vraiment la puissance de frappe que tu mets mais c'est un peu le timing le moment où tu frappes, est-ce que ton adversaire voit la frappe au moment où il la reçoit ? Donc c'est avant tout ça, ensuite effectivement j'ai un petit avantage de vitesse sur mes frappes je suis pas le plus rapide de mon club sur les frappes mais j'arrive quand même à mettre relativement de la vitesse sur certains types de frappes notamment les frappes en ligne donc là notamment le job ça a plutôt bien payé ce soir Et deuxième question, paraît-il que tu pars un mot au Dagestan, comment ça s'est fait et comment tu penses que ça va se passer et pourquoi tu le fais ? Bon c'est pas encore confirmé mais en tout cas c'est le temps, il faut que j'en parle avec le coach là-bas c'est lui tout simplement qui m'a proposé pendant la préparation j'ai rejoint un ami à moi, Mehdi Dakaï, Franché de Genie pendant deux semaines parce que le design n'avait duré que deux semaines et j'ai demandé à ce coach si je pouvais venir au Dagestan, j'étais dans le Bocaz et il m'a dit si tu viens pour une semaine ou deux, c'est que c'est du tourisme alors ça, tu viens, c'est minimum un mois si tu viens donc là je viens de combattre, je suis pas blessé, c'est super donc j'ai un autre à faire donc je vais y aller et je vais progresser Merci Bonsoir Axel, félicitations quand on voit ce combat et la qualité de ton striking on se commémore trois mois en arrière, le combat contre Daguerre et Sonnechenu est-ce que c'est une revanche qui t'intéresserait ? en tout cas je pense qu'on se touche pour une revanche C'est la décision, on ne revient pas, je suis totalement confiant sur mon management pour la suite s'ils pensent que c'est la chose à faire, nous ferons et puis si c'est autre chose, ce soit autre chose Une dernière Axel, on sait que Arès vient en Marseille quand on parle en France c'est pas loin de Nice, c'est pas à côté mais c'est pas loin de Nice c'est-à-dire que c'est une carte qui t'intéresse quand même que ce soit toi et Vergil est-ce que c'est une possibilité qu'on trouve les deux sur cette carte dans le sud de la France ? Vergil très probablement qui va combattre, il fait combattre déjà ce soir mais il y a des petits problèmes au niveau du matchmaking donc je pense que Vergil, si Arès arrive à lui trouver un adversaire, il combattra moins non, il faut que je prenne quand même le temps de récupérer, c'est un processus pour moi descendre à 70 kilos, c'est pas quelque chose que je peux faire tous les mois là j'ai combattu quand même assez proche de mon dernier combat donc éventuellement combattre fin d'année en décembre si le corps se sent et sinon au début de l'année prochaine en fonction des dates de la masse Merci Est-ce qu'il y a une dernière question pour Axel ? Salut Axel, félicitations, Olivier pour BoxMac Moi j'avais une question qui n'avait un peu rien à voir c'est par rapport à l'UFC qui va être ce samedi il y a un combat entre BSD et moi et Cano qui sont dans tous les autres divisions Est-ce que tu as un prono ? Benoît Saint-Denis tous les jours Et comment peut-être ? Je pense qu'il va l'user, l'user, l'user et il va l'avoir aux soumissions en PKO On espère aussi, merci Bonsoir Axel, félicitations pour ta victoire Samuel pour Dans la Cage Tu es un combattant très relâché donc tu as une vision vraiment particulière des arts martiaux Est-ce que tu penses que maintenant ta meilleure, une des plus grosses forces c'est vraiment ton mental et est-ce que tu le travailles au quotidien ? Je pense qu'une des mes plus grandes forces je pense que c'est la force de tous les combattants qui me soutiennent c'est la discipline, le travail et l'entourage et j'ai la chance d'avoir ces trois choses dans la vie Merci Axel